Où est l'arnaque ? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de résoudre ici cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. A vous de voir à quel moment je vous aurais arnaqué. En seconde partie de vidéo, je dévoile l'arnaque, la ou les arnaques, et je vous indique une correction valide. Évitez la section commentaire avant d'avoir regardé la vidéo pour ne pas vous faire spoiler. Et si vous avez un commentaire à émettre qui va de manière directe ou indirecte dans le sens du spoil, merci de bien vouloir le préciser en début de commentaire. C'est parti, l'exercice du jour est tiré d'un oral de Mines Télécom en filière NP en 2021. On nous demande de montrer que la série des moins impuissances N sur N plus 1 plus sinus N, pour N super ou égal à 0, converge. Et on nous demande de montrer ça de deux, voire trois façons différentes. J'ai complexifié un peu les choses par rapport à l'énoncé auquel j'ai eu accès. L'énoncé que j'avais donnait les trois, enfin, je ne sais pas à quel point c'était dit dès le début de l'oral, peut-être que l'examinateur a balancé ça à l'élève en disant, bon bah, montrez-moi que cette série converge, et une fois que l'élève avait trouvé une façon, montrez-moi une autre façon, etc. Voilà, j'en dirai plus après. C'est parti, je m'apprête à résoudre ça, tenez-vous sur vos gardes. Donc, on nous demande de montrer que cette série converge, bon bah, ok, j'essaie de sortir mon attirail de base. Alors, ce terme général risque de me donner du fil à retordre, mais si je me ramenais à du moins 1 puissance N sur N, je saurais gérer. Est-ce qu'il n'est pas vrai de dire que N plus 1 plus sinus N est égal, du coup, je vais y aller par étapes, lorsque N tend vers plus l'infini, donc ça serait la façon 1, est égal à N plus petit o de N. Oui, tout ça c'est un petit o de N. Sinus N c'est borné entre moins 1 et 1, 1 plus sinus N c'est borné entre moins 2 et 2, du coup, n'importe quoi, entre 0 et 2, et donc ça reste un petit o de N qui tend vers l'infini. Donc, N plus 1 plus sinus N est équivalent à N, lorsque N tend vers plus l'infini. Vous me voyez venir, j'ai le droit de faire des quotients d'équivalent. Moins 1 puissance N sur N plus 1 plus sinus N va donc être équivalent à moins 1 puissance N sur N, lorsque N tend vers plus l'infini. Et là, hors de question d'aller trop vite en leur disant, bon ben, je sais que cette série converge, c'est une série usuelle convergente, la série harmonique alternée ou que sais-je, je vais l'établir clairement, que la série de termes général, ce monsieur converge bien. Donc, je vais leur dire que 1 sur N est décroissante et tend vers 0. Enfin, la suite 1 sur N, N appartement à N étoile, décroissante et tend vers 0. Donc, d'après le critère spécial des séries alternées ou le théorème spécial des séries alternées que j'appellerais CSSA, la série de N-1 puissance N sur N, N plus grand ou égal à 1, converge. Ok, super, par critère d'équivalent, notre série à nous converge aussi. La série, j'ai l'impression que la hauteur, je peux bien calibrer, c'est pas grave, série des... Bon, ça commence à 0, c'est pas dérangeant, le terme d'un 0, ça change absolument rien pour la convergence. D-1 puissance N sur N, plus 1 plus sinus N, converge aussi. Ok, bon, méthode 1, c'est réglé. Bon, là, je regarde mon examinateur, il me dit, bon, allez-y, continuez. Alors, petit 2, une autre méthode, qu'est-ce que je pourrais bien fournir comme autre méthode ? Eh bien, peut-être un développement limité. Peut-être faire apparaître de force une sorte de développement limité au dénominateur. Enfin, on va voir. On va leur dire que, pour tout N appartenant à N étoiles, moins 1 puissance N sur N plus 1 plus sinus N est égal à moins 1 puissance N sur N fois 1 sur 1 plus 1 plus sinus N sur N. Ok, jusque-là, rien de... Enfin, quand je dis développement limité, je fais apparaître un développement limité, ce qui va correspondre, du coup, à mettre mes N, un développement asymptotique. Ça fait moins 1 puissance N sur N, donc, enfin, c'est pas pour tout N, du coup, là, enfin, ça, c'était vrai pour tout N appartenant à N étoiles, et maintenant, j'écris que moins 1 puissance N, si je veux être rigoureux, sur N plus 1 plus sinus N égale lorsque N tend vers plus l'infini. Ce terme-là tend bien vers 0 lorsque N tend vers plus l'infini. Donc, je me retrouve avec du 1 sur 1 plus epsilon, avec epsilon qui tend vers 0. Je ressors mon DL de 1 sur 1 plus epsilon. Ça fait ça fois 1, du coup, moins le epsilon en question, 1 plus sinus N sur N, plus, donc je m'arrête à l'ordre 1, petit O de 1 sur N. Petit O de ça, ça implique être un petit O de ça, ça implique être un petit O de 1 sur N parce que le numérateur est borné. Ok, pourquoi je m'arrête à l'ordre 1 ? Parce qu'il y a déjà du sur N qui m'arrange. Donc, j'ai que ceci est égal à moins 1 puissance N sur N, moins moins 1 puissance N, donc, ouais, si on veut, moins moins 1 puissance N fois 1 plus sinus N, enfin, plus moins 1 puissance N plus 1, si ça vous amuse, sur N au carré, du coup, plus, du coup, petit O de 1 sur N au carré. Ok, bon, bah, sympathique, sympathique parce que là, je me retrouve avec UN, je vais appeler ça UN, je vais appeler ça VN. Et mon ami, je vais l'appeler, je vais l'appeler WN. Ok, bon, bah, le terme général WN s'écrit comme le terme général d'une série convergente plus le terme général, pardon, d'une autre série convergente. Et je vais expliquer pourquoi la seconde. La série des UN convergent, donc ça, on l'a déjà établi précédemment. Et maintenant, que dire de VN ? Et, bah, pas de problème pour VN, VN, en valeur absolue, plutôt qu'en valeur absolue, je vais dire VN, est équivalent lorsque N tend vers plus l'infini, parce que là, il y a le petit O de 1 sur N carré qui me dérange, à moins 1 puissance N plus 1, 1 plus sinus N, sur N carré. Et là, ouais, ça ferait un C, ça, ça, pour rien, mais, qu'est-ce que je pourrais dire ? Là, je dirais que valeur absolue de VN est infère ou égale à 2 sur N carré. Ça, c'est infère ou égale à, en valeur absolue à 2, par l'inégalité triangulaire. Et la série des 2 sur N carré converge. C'est F Riemann. Série de Riemann avec un alpha super strictement à 1, pardon. Donc, par comparaison, la série des VN converge absolument, puisque la série des valeurs absolues de VN converge, donc la série des VN converge. La convergence absolue entraîne la convergence. Je connais bien mon cours. OK, donc je me retrouve avec WN qui s'écrit comme... Donc, le terme général WN qui est somme de 2 termes généraux de 2 séries convergentes. Donc, par somme de termes généraux de 2 séries convergentes, WN est bien le terme général de 2 séries convergentes. D'où le résultat. D'où le résultat. OK, voilà deux façons. Bon, voilà. Que dira mon examinateur ? Une dira, bon, OK, puisque vous êtes si bien débrouillé jusque-là, on va vous donner une troisième idée pour la troisième méthode. Et bien, reconsidérez votre WN moins 1 puissance N sur N. Pour toute N appartenant à N étoiles. Et bien, ça fait moins 1 puissance N sur N plus 1 plus sin N, moins moins 1 puissance N sur N. Je mets ça sous le même dénominateur. Ça fait N plus 1 plus sin N, facteur de N, facteur de moins 1 puissance N, enfin, pardon, avec au numérateur moins 1 puissance N, facteur de N moins N moins 1 moins sin N. On va revoir les N. Il ne reste plus que moins 1 puissance N plus 1, 1 plus sin N, sur N plus 1 plus sin N, N. OK, bon, ça c'est équivalent. Donc, WN moins 1 puissance N sur N est équivalent lorsque N est au R plus infini à moins 1 puissance N plus 1 fois 1 plus sin N divisé par N au carré, en fait. Et ça me rappelle des souvenirs. Bon. Donc, d'où sève précédemment, la série des WN moins 1 puissance N sur N converge. Et WN est égal pour toute N appartenant à une étoile à WN moins 1 puissance N sur N plus moins 1 puissance N sur N, tout simplement. Terme général d'une série convergente, terme général d'une série convergente. WN, la série des WN, pardon, converge bien. Voilà comment on réussit un oral de MinTelecom. Bon, d'ailleurs, à part... Bon, j'ai commencé... J'ai commencé le pressing assez tôt ici. Tac, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Tout à fait exact. De dire que ça, c'est équivalent à ça. N'abusons pas non plus du fait de dire que c'est pas équivalent à ça. 1 sur N est décroissante. La suite 1 sur N est décroissante étant vers 0. Certains auraient peut-être... Il y a plusieurs pop-up. Mon cours me dit positive. Une suite positive. Oui, bah si elle est décroissante étant vers 0, elle est bien positive. Donc d'après le CSSA, ça, ça converge. Ça, c'est parfaitement vrai. Par critère d'équivalent. Comment ça ? Critère d'équivalent, votre critère, il est valable pour quelle série ? Pour quel genre de série ? Deux séries à terme positif. Ou, à la rigueur, deux séries à terme négatif. Les gens qui suivent pas, se disent, pour lesquelles ça marche pas ? Pour celles qui changent de signe, justement. Ça marche pas en général. C'est pas parce que UN est équivalent à VN et que la série des UN et la série des VN ont la même nature en général, s'il y a changement de signe. Un des exemples les plus classiques qu'on peut prendre, c'est des histoires comme ça. UN égale moins 1 puissance N sur racine de N plus... Oui, plus 1 sur N. VN égale moins 1 puissance N sur racine de N. Je peux vous assurer que UN est équivalent à VN. Pourquoi UN est équivalent à VN ? Parce que UN, c'est VN plus petit o de VN. Ça, c'est un petit o de ça. Le 1 sur N, il devient réciqui devant 1 sur racine de N, devant moins 1 puissance N sur racine de N, si vous voulez. Et pour autant, que se passe-t-il pour la série des VN ? La série des VN converge CF, le critère spécial des séries alternées. Et la série des UN, non. Parce que du coup, UN, le terme général UN se retrouve comme étant la somme du terme général d'une série convergente, à savoir le terme général VN, plus le terme général d'une série divergente, la série harmonique. Et donc, vous avez UN et VN équivalentes, et pourtant, série des VN convergent et série des UN divergent. Un exemple classique. Donc attention, je n'ai pas le droit de faire ça. C'est complètement faux de faire ça ici. Donc, cette méthode n'est pas valide et l'examinateur, à moins d'être mal intentionné à mon égard, ne m'aurait pas dit de passer à la suite. Ou alors, bon, passez à la suite. Je ne vous souhaite pas ça. Alors, ensuite, est-ce que j'ai fait une bêtise sur le DEL ? Alors, je ne crois pas. Alors, je vais reprendre tranquillement parce que j'ai l'impression d'avoir douillé de manière légère par moment. Là, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon aussi. UN, VN, j'ai appelé ça UN, j'ai appelé ça VN, la série des UN convergent, ok, série alternée, VN équivalent à ça, inégalité triangulaire. Alors, si, j'ai douillé, et ce n'était pas voulu, c'est faux que valeur absolue de VN est inférieur ou égal à ça. C'était même pas voulu, tiens, c'est marrant. C'est notre ami qui est là. C'est notre ami qui est là qui est inférieur ou égal à ça. Rien ne me dit, enfin, ça c'est censé être vrai pour tout N en fait. Rien ne me dit que le petit taux de 1 sur N carré, au départ, il se range bien. Non, non, peut-être qu'au départ, il me rend plus grand que 2 sur N carré. D'accord, donc, et ben là, j'ai un problème. Là, je vais avoir une douille parce que, encore une fois, lui, là j'ai prouvé la convergence de la série qui est là, de la série terme général ici, je veux dire, grâce à cette comparaison de série à terme positif. Mais, comme il y a un équivalent entre VN et lui, ça veut juste dire que VN est équivalent au terme général d'une série convergente. Ce que j'aurais plutôt dû faire, c'est de dire que, comme VN est équivalent à ça, valeur absolue de VN est équivalent aussi à valeur absolue. J'ai le droit de passer à la valeur absolue pour les équivalents. Pourquoi ? Parce que, vous revenez à la définition, vous revenez au quotient, etc. VN sur machin qui tend vers 1, enfin, c'est pas tout à fait la définition, mais VN sur machin qui tend vers 1. Si vous passez en valeur absolue, ça va toujours tendre V1. Et vous allez vous retrouver avec, effectivement, cette fois-ci, VN en valeur absolue qui est équivalent à un terme inférieur à 2 sur N². Donc, VN en valeur absolue qui est équivalent au terme général d'une série convergente. Et là, vous aurez le droit. Et là, vous aurez le droit vraiment de dire que la série des VN converge absolument. Donc, la série des VN converge. Ok, pour la méthode 2. La méthode 3, j'y aurais pas pensé, honnêtement, tout seul en le jour J, ou en tout cas pas tout de suite. C'était donné par l'exercice de faire ça moins ça. Donc, est-ce que j'ai douillé ? Tac, 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 tac. Moins impuissance N, tac, ça m'a pas l'air d'être faux. Ok, CF précédemment, la douille est là encore. En fait, j'ai gardé, j'ai essayé d'être logique dans ma douille. Je voulais pas, à un moment, dire, attention, là, on va faire attention à la positivité ou quoi. Vous seriez dit, attention, alors au début, tu nous as bien douillé. Non, cette série-là, la série terme général qui la converge, ça, c'est équivalent à ça, mais hors de question de dire, d'utiliser le fait que comme nous sommes équivalents, sans aucune précision sur notre signe, alors les séries correspondantes sont de même nature. Donc non, je peux pas dire ça, mais par contre, j'aurais pu tout simplement dire que ça, que Wn moins 1 puissance N sur N, au vu de ça, j'aurais pu dire que c'est un grand taux de 1 sur N carré quand N tend vers plus infini. Wn moins 1 puissance N sur N divisé par 1 sur N carré, c'est borné. C'est inférieur ou égal à 2, enfin non, comme j'allais dire que c'est inférieur ou égal à 2 encore une fois, non, grâce à ça, grâce au fait que ce soit équivalent à ça et que lui-même est un grand taux de 1 sur N carré, moi aussi, je suis un grand taux de 1 sur N carré. J'ai parfaitement le droit de dire ça. Voilà. Oui, donc ça ne fait que 2 méthodes puisque la première tombe à l'eau complètement. La troisième méthode, je crois que j'ai failli me lancer dans ça un moment et je me suis réfréné, c'est 1DL. Attendez, ça me rappelle quelque chose. Non, je raconte des bêtises. Alors, du coup, non, non, oui, le compte est, oui, il manque une méthode. La première méthode, c'est d'appliquer le CSSA directement, la première vraie méthode, c'est d'appliquer le CSSA directement sur, moins 1 puissance N, sur N plus 1 plus sinus N. Pour ce faire, il faut juste montrer que la suite HN définie par, pour tout N appartenant à N, même, HN égale 1 sur N plus 1 plus sinus N est décroissante et tend vers 0. Bon, pourtant vers 0, il n'y a aucun souci. Ceci est équivalent à 1 sur N, donc ça tend vers 0 quand N tend vers plus infini. Et pour la décroissance, vous posez la fonction H qui a X associé X plus 1 plus sinus X. Vous me la dérivez, vous prouvez qu'elle est strictement croissante sur R+, sur R même. à valeur dans R plus étoile, parce que sur R plus étoile, elle a valeur dans R plus étoile, et donc vous pouvez passer à la fonction A à l'inverse et dire que par décroissance de la fonction inverse sur R plus étoile, la fonction 1 sur H est décroissante, puis que la suite HN est décroissante. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des arnaques, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada